Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a pris part à l'ouverture solennelle du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies. Une rencontre qui va se poursuivre jusqu'au 30 septembre. C'est une occasion pour les différents états de donner leur position sur les grandes questions d'actualité dans le monde. Herman Guivy. Le débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ouvert à New York, aux Etats-Unis. Au nombre de délégations venues des quatre coins du monde pour y prendre part, figure la délégation ivoirienne conduite par le vice-président de la République, Thiemokomé Lietkoné. Le thème de cette 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ne laissait personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présentation du rapport annuel d'activité du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans lequel il dépeint un tableau sombre de l'avenir de la planète et invite les dirigeants à agir sans délai. Sans constat de l'évolution du monde et le suivant, les divisions géopolitiques continuent de s'aggraver, la planète continue de se réchauffer, les guerres font rage avec l'apparition de nouvelles armes et une résurgence des menaces nucléaires. Face à ces défis sans précédent et qui exigent des solutions mondiales, Antonio Guterres invite les Etats membres de l'ONU à s'approprier les décisions du sommet de l'avenir, organisées en prélude au débat général pour notamment réformer l'ONU et révitaliser le multilatéralisme. Premier intervenant sur la liste au cours du débat général, le président brésilien, Lula da Silva. Pour lui, la réforme de l'ONU s'impose pour mieux affronter les défis actuels et futurs. Il exhorte ses pairs à ne pas attendre une nouvelle tragédie mondiale, à l'image de la Seconde Guerre mondiale, avant de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Notant qu'en marge de la plénière du débat général, le vice-président de la République, Thiemocoméliède Coné, a procédé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la signature de l'accord se rapportant à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine, des zones ne relevant pas la juridiction nationale. Ici en Côte d'Ivoire, 12 mois de suspension du permis de conduire et retour à l'autorécole. C'est la sanction du chauffeur d'une compagnie de transport. Il a fait usage de son téléphone au volant. La commission technique de suspension et retrait des permis vient de tenir une session. Dans ce mois de septembre, au total, 40 dossiers étaient sur la table avec 14 cas de décès. Et depuis le 9 septembre, c'est le retour des élèves à l'école. Comme les années précédentes, les parents font face au changement du manuel scolaire au niveau des établissements. De nouveaux livres font leur entrée dans le programme du pré-scolaire, copréparatoire première et deuxième année dans les lycées et collèges. C'est le même constat. Le manuel change aussi. Un constat que vous allez suivre dans un reportage de Sefora Zegui dans la grande édition à 20h. Dans le reste de l'actualité, ouverture du procès contre le Rwanda. Devant la cour de justice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, les deux pays sont représentés à Roucha, en Tanzanie. La RDC accuse le Rwanda d'agression contre l'Est de son territoire et de crime de guerre par l'intermédiaire de la rébellion du M23. Kinshasa espère obtenir dans ce procès une condamnation du Rwanda, mais aussi à terme des indemnisations. Mais Kigali ne l'entend pas de cette oreille. La RDC commence par rendre justice aux victimes de FRDC. A lancé hier le chef de la diplomatie rwandaise. Des frappes aériennes et des tirés d'attirer ont secoué ce jeudi la capitale du Soudan. C'est la première offensive majeure de l'armée depuis près de quatre mois pour essayer de reprendre du terrain dans Khartoum. Une grande partie de la capitale est toujours sous le contrôle des paramilitaires. Du général Emetti, le pays est en guerre depuis près d'un an et demi. L'armée se livre à des combats acharnés contre les forces paramilitaires rivales. Le conflit au Soudan était au cœur des discussions hier à l'Assemblée générale de l'ONU avec un nouvel appel à l'arrêt des combats. Plusieurs pays dont la France et les États-Unis proposent un cessez-le-feu de 21 jours au Liban. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation. Après l'annonce faite par la France, les États-Unis ont proposé que plusieurs pays avaient participé à son élaboration. Jean-Noël Barraud, le ministre français des Affaires étrangères, a annoncé à la réunion convoquée par Paris qu'un projet de cessez-le-feu était en discussion pour éviter de perdre le contrôle de la situation au Liban. L'armée israélienne, dit-elle, a préparé une possible entrée sur le sol libanais pour frapper le Hezbollah. L'enfer se déchaîne au Liban, s'est alarmé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au début de la réunion du Conseil de sécurité convoquée par Paris. Et on se retrouve à 21h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales. 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 La suite avec les infos régionales.